Je faisais sa toilette et j'ai senti une boule sur son rein, sur le côté de son rein. Et là, j'ai dit à ma femme, on n'attend pas lundi, on ne va pas avoir le médecin, on file aux urgences. Quand on arrive aux urgences, un dimanche, n'importe quel jour, il y a beaucoup de monde. Il y avait une trentaine, une vingtaine d'enfants qui attendaient. Et il y a un petit écriteau aux urgences, il y a marqué, nous ne prenons pas les patients par ordre d'arrivée, mais par ordre de gravité. Et quand il y a vingt petits-enfants qui attendent à l'hôpital Trousseau, c'est un hôpital pour enfants, et quand le premier enfant qui est appelé est votre fils, vous vous dites, il y a quelque chose de grave. Je sens ma femme qui s'effondre, et là, je me dis, si je m'effondre aussi, tout s'écroule complètement. Donc c'est à moi de rester fort, c'est à moi de la soutenir et sentir, qu'il y avait quelque chose de positif lorsque nous disait ce médecin, malgré tout, notre fils a un cancer du rein, mais il a un nephrobrastome. 90% de chances de s'en sortir. Dans ces moments-là, on va chercher l'aide partout. Ça va être évidemment le soutien des amis, de la famille qui est là, qui nous entoure, qui essaie de faire de son mieux pour nous rassurer, alors que dans ces moments-là, rien ne rassure les parents d'un enfant qui est atteint d'un cancer. Mais quand même, on prend ça. Et puis, moi étant croyant, étant de confession juive, évidemment que je suis retourné vers Dieu. J'ai besoin de rechercher cette force aussi dans la musique, parce que je suis musicien et que je suis chanteur dans un groupe de rock. Quand je rentrais dans ma salle de répète, avec mes potes, je rentrais sur un ring de boxe, et j'attrapais ma guitare, j'attrapais le micro, et c'était un combat pendant trois heures, trois heures de sûre, à éructer, à chanter tant bien que mal, mais à sortir de moi toute cette rage. Le corps médical, dans son ensemble, est exceptionnel. Mais ça, tous les gens vous le disent, que ce soit à l'hôpital Trousseau, que ce soit dans d'autres hôpitaux, je suis certain, tous les gens qui ont des enfants, tous les parents vont vous parler du corps médical, du dévouement de chacune des personnes, de la petite infirmière au chirurgien. Effectivement, nous, on a eu un médecin exceptionnel, le docteur Amori Lorus, qui a suivi Liam, qui l'a pris tout de suite, qui lui a fait comprendre qu'il n'avait pas un petit bobo, qu'il avait quelque chose de très grave, mais que c'était lui qui allait s'occuper de lui. Et Liam, encore aujourd'hui, me parle beaucoup de ce médecin. On m'avait prévenu, un enfant qui fait de la chimiothérapie, un enfant qui a un cancer, c'est l'enfant le plus intelligent du monde. Donc c'était le roi, il s'était autoproclamé le roi de la maison. Donc c'était des caprices, il fallait laisser jouer, gagner la PlayStation, il voulait prendre ses médicaments quand il voulait, comme il voulait. Et donc ça a été compliqué. Donc cette chimiothérapie, comme pour tout le monde, c'est compliqué, surtout quand ça nous tombe dessus, on ne sait pas comment réagir, on ne sait pas comment l'enfant va réagir. On n'est pas habitué dans une famille à avoir un enfant qui a un cancer. Donc on va le laisser faire au début, et puis on va comprendre qu'il ne faut pas trop le laisser faire, parce qu'effectivement il a des crises, il y a des moments où il ne veut pas prendre ses médicaments. Il y a eu un moment où on s'est dit, si on lui fait trop comprendre, si on accepte tout, en gros lui va comprendre que ce qu'il a est grave. J'avais promis à Liam, à son réveil de coma, de lui offrir le maillot de Ronaldo. Ça a été dur, je le raconte dans le livre, mais j'ai eu ce maillot de Ronaldo. Et le merci qu'il m'a dit ce jour-là, résonne encore dans mon cerveau, il résonnera longtemps, parce que c'est le plus beau merci qu'aucun petit garçon peut dire à son papa. Liam va très bien aujourd'hui, il est rentré en sixième, il a 11 ans, il pète la forme, il a rencontré Kylian Mbappé, il a fait une faute avec lui, c'est sa nouvelle idole, désolé Ronaldo. Quand on traverse ce genre d'épreuve, on change, évidemment. En fait, aujourd'hui tout est relatif. Tout est relatif par rapport à ce qui est le plus grave dans la vie, c'est la santé de son enfant.